Quand tu te réveilles à 6h50 un samedi naturellement, bah t'as pas le choix, tu te lèves hein. Et salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin, vous l'aurez vu, je me suis levée super tôt et c'est pas plus mal, comme ça j'ai bien pu m'avancer pour la journée. Aujourd'hui il pleut, en tout cas ce matin, et c'est vrai que moi le samedi matin j'aime bien aller en boulangerie, ramener des viennoiseries, je trouve que ça commence bien une journée, donc on va, même s'il pleut, on va quand même y aller. Je suis tout pleuré, super ! C'est là-bas, la petite boulangerie. Bon bah clairement c'était excellent cette petite boulangerie, je vais vous montrer avec l'histoire d'Eric, hier soir, dans la boutique ambiance et style, je me suis trouvé ce mug, il est en porcelaine le matin, avant mon café, je suis sympa, de bonne humeur, fraîche, oh, ta gueule ! Et bah c'est de la marque, les vilaines filles, dealuses de bonheur, bon il était pas donné hein, il coûte 12,95€, et il est super grand. Bon allez, café et montage du vlog. Elle est d'une discrétion ma cafetière, cool alors, regardez, je vais vous montrer un truc, voilà, on en parle ou pas ? Je vous dis que c'est un voleur. Bon on va tester s'il est toujours au taquet le matin, un, deux, trois. Ah, je vais force, je vais force à jouer, vu qu'il sort pas la journée, il se défoule le matin. Ah, il me fait craquer, prends-le dans la gueule. Bébé c'est le déluge. Ah là là. Bon bah c'est raté pour la balade du jour je crois. Mais qu'est-ce que c'est ? Nouveau colis Glossy Box, tiens. Qu'est-ce que c'est ? Cela fait maintenant longtemps que vous n'avez pas reçu de Glossy Box, mais vous ne vous avez pas oublié, bien au contraire, vous nous manquez de même que tous ces moments chargés d'émotions et de surprises, beauté que nous avons partagé en avant. Ok, bah ouais, j'étais abonnée avant, je me suis désabonnée, et je pense que pour me faire revenir, bah ils m'ont envoyé des petits cadeaux. Glossy Dreams et un petit mascara Benefit, cool, le Bad Gold. Franchement au niveau de la com, je trouve ça plutôt cool. C'est l'heure de ma petite pause. Il est hyper long à monter le vlog d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Parce qu'en termes de longueur, il est complètement normal. Il fait quoi ? 7 minutes 30, un truc comme ça. Mais d'habitude je le finis, j'ai une montage, il est 10h du matin, 11h, midi max. Et là il est 13h, 13h30, je galère encore, bon, c'est pas grave. Sinon ce soir, je pense qu'on va se faire une soirée vidéo. Mais pas sur Netflix, on va se faire avec vidéo à la demande, ça c'est canon. Parce que pour 4-5 euros, tu peux te louer un film, mais pas un film genre qui date. Non, vraiment le film qui sort presque au cinéma. Donc ça c'est génial. Et je pense qu'avec ça pour accompagner, on va se prendre McDo ou Pizza. Et j'aimerais bien de la glace aussi. Ouais, le retour de la glace. J'ai toujours pas fini le montage du vlog, il est 3h30, bon, c'est pas grave. Et j'avais dans l'idée, vu qu'il fait pas beau, d'aller chez Jiffy parce que j'ai reçu une nouvelle carte cadeau pour remplir l'étagère, parce que ce que j'ai mis hier, c'était, ça a déjà sa place. Donc voilà, il y a ça que je voudrais. Et trouver autre chose, je vous montre, je sais pas s'il y aura. Voilà, la corbeille, je l'ai. Même si moi elle est carrée, j'aimerais bien avoir un coussin un peu blanc fluffy comme ça. Est-ce qu'il va y avoir ? Je sais pas, mais je trouve que le rendu est tellement joli. Sinon, concernant le Vinted, je peux enfin vous le donner. J'avais un petit peu zappé pour être honnête. Je rappelle que ça sera le Vinted de ma maman, parce que moi, comme je vous disais, je vais pas avoir le temps de m'occuper de tout ça, mais elle fait ça très très bien. C'est, je vous le dis et je vous le note, Mamini27. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai trouvé des trucs mais tellement jolis chez Jiffy, je suis contente. Je me suis lancée dans la déco Noël, ça y est, c'est parti. Cette année, au début, j'avais décidé que je ferais gris, rose, tout ça, mais en fait, non. Depuis que j'ai été voir chez Jardiland, je veux quelque chose de très Noël, c'est-à-dire rouge, vert, enfin le classique. Et j'ai trouvé des trucs trop mimi, mais pas que. Vous allez voir, je vous ferai un petit haut de toute façon. Et comme je suis juste à côté de chez Jardiland, et que je suis gaga, je l'ai jamais caché, je vais voir si le petit chat est encore là, et surtout s'ils l'ont déguisé en Père Noël. Alors ça, ça aurait pu être joli, mais pourquoi ? C'est bombé en gris, on dirait. Bon, on va être honnête, c'est quand même très très joli. Oh, il est beau. Oh, je l'adore. Regardez-moi ce petit coin de feu, c'est adorable. J'entends des enfants, et j'entends surtout une maman qui fait « Laissez-le ! » Ça veut tout dire. Salut bonhomme, je voulais juste te voir si t'étais encore là. Oh, toi t'es énervée, toi. T'en as marre que tout le monde t'embête. Bah, je vais te laisser. Par contre, la prochaine fois, j'espère que t'auras ton bonnet. Hein ? Oh, il faut pas me faire ça les gars, mais je peux pas. Ah non, c'est pas des nounours, en fait. C'est boîte sucette garnie, déception. Voilà les oursons, mais c'est pas super joli au niveau de la déco. Bon, alors celle-ci, elle est toute simple, mais elle est trop mignonne. Et 1,95, ça va, hein ? Bon, je viens de rentrer, je vous montre ce que j'ai trouvé chez Jardiland. Que chez Jardiland, parce que le reste, ça sera un haul. Donc ça, c'est le... Bah, pour remettre sur ma petite étagère, 2,60€. Donc ça va. Et bah, ce que je vous ai montré, quoi. Cette petite boule de Noël, 1,95€. Regardez, de profil, j'avais pas vu. C'est bombé pour son bidou. Il est quand même... Elle est super jolie. Et pour le reste, tout est là. J'ai retrouvé mon Jackie qui joue avec son bouchon. Vous avez loupé, il l'avait dans la gueule. Bon, clairement, je suis crevée. Je sais pas si c'est le temps ou quoi. Je sais que ce midi, j'ai quasiment pas mangé. C'est peut-être ça aussi. Et bah là, je crois que je vais en profiter pour regarder justement ce qu'il propose comme vidéo sur le truc vidéo à la demande. Comme ça, je ferai mon choix un petit peu avant. Et puis, si Eric me demande, je pourrais lui proposer quelques choix. Nouveauté en location. Alors. Oh là là, non. Battleship Island. Ah non, je veux pas. Moi, j'aime bien les thrillers, les policiers ou films d'aventure. Je trouve pour un samedi soir, ça peut être sympa. 24 heures limite. Ah, ça me fatigue déjà, celui-là. Une année polaire. La fiche est belle. Hurricaine. Permis de tromper. Bah voilà, c'est bien ça. Bon, bah quand j'ai trouvé, je vous appelle. Bon alors, je vais quand même monter mon petit pot. Et bah c'est super joli. Faut que j'ajoute autre chose, je sais pas quoi. Et voilà, j'ai trouvé, j'aime bien. La petite bougie et le petit pot. Ouais, c'est sympa. Montage du vlog. Pour changer. Et après, bah, on va choisir pour ce soir ce qu'on mange, ce qu'on décide de regarder et tout ça. On est en galère pour chercher la location du film. En fait, on aimerait bien, moi j'aimerais bien The Passengers avec Neil Nielsen. C'est un thriller. Sur l'écran là-bas, dans la salle, c'est impossible de trouver. Et là, ça fait bien 20 minutes qu'on cherche. Bon, on en est où là ? Il y a ce petit thriller en location. Le rush, ouais. Et bien pour le UCM. Merci, bien. Bonne soirée à vous, au revoir. Bon, écoutez, je pense que le mieux, c'est que je clôture ici dans la voiture. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. On va aller se faire notre petite soirée tranquillou. Salut, à toi. Sous-titrage ST' 501